Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, je suis accompagné de l'indéboulonnable, de l'indécrotable, de l'indémordable, de l'immortel. Tonton Chris, comment vas-tu Chris ? Salut Raphaël, salut peuple et le catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Merveilleux du show bleu, le dernier Friday Night Smackdown avant le Vrestelmania, le moins Vrestelmania de tous les temps. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je crois, ouais. Un Vrestelmania historique sur bien des aspects, même si c'est une partie de l'histoire dont on se serait bien passé. Et très probablement, comme nous venions d'en discuter en coulisses, très probablement le dernier weekly avant un bon moment à la WWE. Donc c'est d'autant plus historique. Il fallait une team historique. Nous sommes là, nous sommes chauds. Tonton Chris, c'est un petit peu moins chaud que ces derniers jours quand même, la température, ça va ? Ah, la température a baissé. Là, c'est bon, je commence à revenir à la normale. Voilà, il est revenu d'entre les morts. Comment ça va ? De l'autre côté de l'enfer, est-ce que tu as pu voir Kane ou l'Undertaker ? Tu aurais fait un petit peu ? Ouais, j'aurais aimé. J'aurais aimé avoir une discussion avec eux, en particulier avec l'Undertaker. Mais bon, écoute, à la place, je discute avec mes potos de ketchup, avec mes sauces de ketchup et c'est très bien comme ça. Oui, c'est parfait. Bon, écoute, Friday Night Smackdown du 3 avril 2020 au Performance Center en Floride, comme toujours. Dans la empty full sale university. Ouais, c'est stylé. Ah ouais, t'as la classe. La classe. Eh bien, on commence. Allez, c'est parti. Pas le temps de refroidir. On commence par un segment Miss TV qui nous est annoncé. Mais c'est la musique des Hussos qui retentit. J'ai cru un instant que c'est Miss et Morrison qui allaient nous refaire le coup de l'imitation. Mais non, non, c'est les vrais Hussos qui arrivent. Ils nous parlent un petit peu de la situation. Bon, c'est le Friday Night Lockdown, comme ils disent. Ils se moquent un peu du Miss TV en le comparant à d'autres shows américains dont il faut avoir la référence. En tout cas, tout ce qu'ils disent, c'est que c'est eux qui vont gagner le later match ce week-end à WrestleMania et qui vont devenir nouveaux champions tag team. Ils sont interrompus par le New Day avec un Biggie qui nous fait un magnifique « Oh, people at home, don't you dare be sour ». Donc, c'est Kofi Kingston et Biggie qui arrivent et ils disent « Oh, no, 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 no ». Voilà, ils nous disent « En gros, c'est pas vous qui allez gagner, c'est nous qui allons gagner ». Biggie, il dit « C'est un peu des circonstances uniques, mais c'est toujours WrestleMania, still WrestleMania ». Voilà, on est convaincus, on essaye d'avoir la flamme, même si c'est une petite flamme d'une petite gazinière ou d'un petit briquet. Bon, voilà, ça se clash un peu entre les deux équipes, ça devient le bordel. Du coup, Miz et Morrison arrivent, Miz très très classe. Excusez-nous, désolé d'intervenir, c'est quand même pas comme si c'était mon show et notre talk show. Du coup, ils considèrent que c'est une preuve de l'irrespect dont ils font preuve. Ils sont les meilleurs champions depuis 10 ans, nous disent-ils. Ils ont gagné contre tout le monde à Illumination Chamber. Donc voilà, pourtant, ils ne sont pas respectés comme prévu. Donc en gros, ils leur disent « Continuez à vous disputer entre vous, nous on va passer au-dessus de ça, on va gagner ». Et ils s'amusent à monter aux échelles qui sont sur les abords du titan-tron, puisque voilà, ce sera un match aux échelles, un triple threat tag team later match à WrestleMania. Ça va leur causer bien du souci, puisque le New Day et les Hussos, qui en ont un petit peu marre, s'accordent pour aller tabasser les deux champions. sauf que dans le bordel, il y a un Hussos qui met un kick à Kofi Kingston sans faire exprès, ce qui énerve Biggie. Et au final, c'est les champions qui en profitent, qui sont plus intelligents, ils donnent des bons coups d'échelle. Et finalement, le segment leur donne raison. Les autres se sont disputés, ils ont laissé la masse s'entretuer. Et Miz et Morrison sont debout et paradent sur les échelles. Donc voilà, le segment, les champions sont-ils les plus forts ? En tout cas, sur le papier, malgré ces circonstances étonnantes, on a une belle affiche pour le tag team SmackDown, non ? Ah ouais, dans des belles circonstances, ça aurait pu être un super méga match, avec une ambiance de feu, je pense. Avec deux équipes qui se connaissent par cœur, en l'occurrence les New Day et les Hussos, qui se sont affrontés maintes et maintes fois, et qui nous ont quand même offert globalement à chaque fois des bons matchs qui ont toujours délivré la marchandise. Donc là, fatalement, avec l'ajout des champions actuels que sont Morrison et le Miz, dans l'absolu, ça aurait pu nous donner un très grand match, un très grand ladder match. Donc écoute, voilà, ce segment, il était assez classique. C'était plutôt pas trop mal. C'était… Ouais, voilà, quand il n'y a pas d'ambiance, on essaye de se raccrocher au peu qu'il nous reste. Et le peu qu'il nous reste, c'est les interactions physiques entre les six. Et là, c'était marrant, le kick, le gros kick du Hussos sur les New Day. Et puis après, derrière, elle a mis les Morrison en bon fourbe qu'ils sont. Voilà, on profite pour attaquer et puis pour un peu prendre le dessus. Et puis voilà, comment lancer ce SmackDown. Ouais, voilà, un opener qui aurait été pas dégueu dans des conditions normales. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans une circonstance évidemment particulière. Mais c'est dommage pour Morrison parce que moi, je trouve que c'est un très, très bon choix de l'avoir fait revenir. Ça paraissait évident, mais de reformer cette tag team, c'est plutôt sympa. Ça redonne un petit peu de, comment dire, un nouvel élan aux mises aussi, une nouvelle voie dans sa carrière. C'est intéressant, c'était une bonne prise, un bon choix, je trouve, de mettre tout ce monde-là dans cette division tag team. Bon, on verra bien ce que ça peut donner. T'as raison, un leader match, c'est clairement un spot fest où les mecs vont passer et tout ça. Et c'est vrai que sans les Oh My God de la foule, c'est pas pareil. Après, est-ce qu'ils vont jouer comme ils l'ont fait ces derniers temps et comme ils vont le faire ce soir avec le fait que c'est enregistré pour nous caser des prises encore plus incroyables avec du montage et des cuts et tout ? On va voir ce que ça donne. Alors, on est toujours dans l'incertitude. On n'a aucune idée de la tenue des deux cartes de ce samedi et ce dimanche. On verra un peu au fur et à mesure qui sera où. Ça va être une bonne question. Ça aussi, comment placer les matchs et où ? On a tellement pour faire un plateau un peu digeste et à peu près équilibré. On verra bien. L'organisation de la carte pose question. Et aussi, moi, ce qui me pose question, c'est à quel point les matchs vont être retravaillés techniquement. Et tu vois, en termes de vidéo, je me demande, est-ce qu'en plus, par-dessus le marché de tout ce bordel-là, est-ce qu'en plus, on ne va pas avoir droit à des matchs complètement bouffés par le montage ? Bon, une chose est sûre, ils ne vont pas toucher les modifications sonores. Ça, ça devrait aller. On ne devrait pas entendre des fausses huées ou des faux encouragements. Ou alors, c'est vraiment qu'ils n'ont pas tout compris. Oui, ça ne devrait pas être édité, normalement. Non. Bon, en tout cas, on a du catch un peu ce soir quand même, comme tous les soirs, ils essayent. Et un match qui, à mon avis, dans tous les cas, n'aurait pas déclenché beaucoup de bruit dans la foule. Un triple threat féminin avec un plateau royal. Naomi, Tamina et Lacey Evans s'affrontent avec Sasha Banks et Bayley au commentaire. Je sais, ça vous fait rêver. Nous avons ça ce soir à SmackDown. Bon, que dire ? La qualité in-ring... Dream match ! Dream match, voilà. Il faut le voir, il faut le voir. Je ne vais pas vous décrire, il faut le voir. Ringside, s'il a pu regarder ce segment, devait être content. Parce que c'est vrai que Sasha Banks est de plus en plus embotté dans ses tenues. Là, elle avait un beau bleu intégral. Ah ouais, j'ai pensé à lui, là. Ah ouais, je reconnais que j'ai largement pensé au bon ringside quand j'ai vu Sasha Banks débarquer. Ouais, Sasha Banks, qualitative. Alors, bon, micro, commentaires. Moi, je ne les trouve pas très intéressants. Puis Michael Cole, bon, toujours un peu les mêmes questions. Qui c'est la chef ? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres en vous deux ? Oh, Sasha Banks, vous avez l'air contente d'être intégrée dans le Fatal 5-Way. Est-ce que vous allez trahir votre amie ? Bon, bref. Sasha Banks finit par se lever, alors que dehors, sur le match, j'ai un petit peu baston hors ring. Elle essaye d'attaquer, enfin, elle attaque les C-Evans, mais elle se fait prendre un gros kick par Naomi. Naomi qui remonte sur le ring, qui se retrouve en face-à-face contre Tamina. Les deux jeunes femmes s'affrontent. Alors, il y a Naomi domine d'abord, puis Tamina reprend un petit peu le dessus avec un Samoan Drop. Finalement, Bayley, elle aussi, décide d'intervenir. Elle fait un coup de la guillotine à Naomi, ce qui permet à Tamina de placer un kick et de gagner cette affiche. Donc, le triple threat est gagné par Tamina. Bayley monte sur le ring. Elle flatte Tamina en lui disant « Bravo, tu es la meilleure. On est très fiers que tu sois dans le Fatal 5-Way. » Elle lui serre la main. Sauf que Tamina, lui, met un kick. Et quand Sacha Banks remonte sur le ring pour essayer aussi de calmer le tout en tentant vaguement l'instant nostalgie de la glorieuse Team Bad, c'est ça ? La Team Bad, oui. La Team Bad, qui nous manque à tous, évidemment. Elle se prend un Samoan Drop. Donc, Tamina, voilà. Michael Coyle pose la question. Est-ce que ce n'est pas Tamina la favorite de la rencontre de ce week-end ? Je te pose la question, Chris. Wow ! Ça va un peu vite en besogne, peut-être. L'arrivée de Tamina, déjà, m'a fait rire parce que l'incrustation, tu sais, qui présente les catchers sur le côté de l'écran, rappelle les hauts faits d'armes du catcher en général. Et le haut fait d'armes de Tamina, c'est être former 24-7 champion. Yeah ! Et donc, du coup, derrière, on a distribution de super kick de Tamina et Samoan Drop pour terminer sur Sacha, qui, pour le coup, n'a pas du tout, du tout du player à ringside. Et elle nous a présenté une powerhouse féminine très, très forte. Je pense que Tamina, ça faisait des mois, voire des années qu'on ne l'avait pas présentée aussi forte avant un match. Et globalement, le match était court, assez mauvais et vraiment, franchement, sans intérêt. Et comme tu l'as dit, les commentaires, en plus, ont été assez relous parce que vraiment, Cole ne nous a parlé que d'une seule et même chose pendant tous les commentaires. Et ce n'était pas folichon, cette histoire. Donc, écoute, ce Fatal 5-Way, là, comme on l'a dit, dream match ou pas ? Oui. A priori, on se posait la question. Je n'ai pas revérifié parce que j'essaie de ne pas me spoiler ces temps-ci, mais c'est un Fatal 5-Way classique. On n'a pas d'élimination. Non, non. Apparemment, il n'y a pas de stipulation annoncée spécifiquement sur ce Fatal 5-Way. Donc, en tout cas, moi, je n'ai vu strictement rien concernant ça, quoi. Moi, en tout cas, dans ce court match, comme tu l'as dit, j'ai vu quand même quelques approximations, parfois entre les femmes. Donc, je ne suis pas très optimiste. On verra bien ce que ça donnera. Ce ne sera pas forcément beaucoup plus long que ça, je pense. Oui, moi aussi, c'est un peu la sensation que j'ai. J'ai un peu l'impression que ça va être un match assez court. Vu la qualité, vu le line-up, de toute façon, on ne peut pas s'attendre à quelque chose qu'ils nous fassent rêver plus que ça. Est-ce qu'entre Dream Match et Nightmare Match, on sera peut-être à la frontière entre les deux ? On verra bien, c'est sûr. Parlons de Dream Match. On enchaîne. On sort le coffre à catch. Alors là, on a un vrai coffre à catch cette semaine. On a un vrai match vieux. parce que ce n'est pas assez sympa de nous faire passer le main event du WrestleMania d'il y a un an. Là, on a quand même Ric Flair contre Shawn Michaels. WrestleMania 24, 2008. Donc, il y a 12 ans maintenant. J'imagine que tu l'as regardé en entier, ce segment. Moi, c'est le premier que je regarde en entier aussi. Puis en plus, tu étais avec Ric Flair, non ? À la maison de retraite, il était à côté, non ? Ouais, 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 il est sous le ventilateur. Ah, mince. Mais il était là et il était quand même, je pense, particulièrement ravi qu'on lui fasse honneur dans ce dernier SmackDown avant la fin du monde. Ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà. Oui, match de légende, on peut dire. Je ne sais pas, le reviewer, ça ne sert à rien. Mais ça fait partie des classiques du catch. C'est vrai que c'est assez drôle de voir, avec le recul, tous les Wrestlemania hyper émotionnels qu'a eu Shawn Michaels après. Parce qu'il y a eu ça, après c'était l'Undertaker. Après, il arbitre le match de l'Undertaker et Triple H. Donc, on l'a souvent vu pleurer à Wrestlemania ces dernières années, HBK. Mais bon, voilà. On a un petit review de 2008, mais nous sommes en 2020 et Michael Cole nous tient au courant des dernières nouvelles. Alors, la semaine passée, ou alors c'était il y a deux semaines, je ne sais plus trop. Elias est tombé du haut des gradins à cause de Corbin. Bon, excellent nouvelle. Tonton Chris en est soulagé. Il sera là pour le match. Il va pouvoir combattre. Il va pouvoir combattre. Il va pouvoir combattre. Par contre, on nous glisse au passage. Pour le Universal Title, Goldberg, finalement, affrontera Braun Strowman. Et ça nous sort comme ça. Ah ouais. Entre deux trucs, on ne nous rappelle même pas. Enfin, voilà. On ne nous dit même pas que ça aurait dû être Roman Reigns ou quoi que ce soit. D'autant plus que Strowman, je crois qu'on ne l'a pas vu une seule fois depuis qu'on est en Performance Center. Il a complètement disparu depuis qu'il a perdu son titre intercontinental. Ouais. Je sais qu'il y a des déçus. C'est le moins qu'on puisse dire dans le milieu katchesque sur la façon dont on nous annonce cette affiche. J'imagine que toi aussi, tu es surpris, déçu. Ah bah, c'est surtout que, bon, non seulement que c'est out of nowhere, mais je veux dire, la WWE ne s'est même pas fendue d'une explication, quoi. Oui. Donc, tu vois, il n'y a même pas eu, voilà. C'est-à-dire que, bon, à la base, Braun Strowman, la dernière fois qu'on l'avait quitté, il était dans tout ce qui concernait les segments autour du titre intercontinental. Et là, tout d'un coup, blam, il est débarqué sur le titre suprême face à Goldberg. Goldberg, on nous, voilà, même, Cole n'a même pas expliqué quelque chose aux commentaires. C'est quand même fou, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, comme tu as été vite, du coup, je voulais juste revenir un tout petit chouille sur le coffre à catch qui nous a été proposé. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier la jeunesse, quand même, qui nous écoute et qui, peut-être qu'il y a 12 ans, n'était pas au fait de ce qui se passait. Et c'était donc le farewell match de Ric Flair à WrestleMania 2008 et qui, donc, après une feud intense avec Shawn Michaels, le Hard Break Kid, l'affrontait. Et ça avait été un match, moi, que j'avais trouvé d'une grande intensité émotionnelle où le public était hyper investi. Il me fait tellement plaisir de voir un public investi en ce moment. Et avec cette fameuse fin qui est rentrée dans la légende de WrestleMania, avec le « I'm sorry, I love you ». Bien sûr. Et un truc incroyable, c'est que, quand même, pendant ce match, Shawn Michaels, qui était donc le « heel » de service, à chaque fois qu'il lance un « Switch in Music », toute la foule compte avec lui quand il tape sur le tapis du ring. Et ça, c'était incroyable parce qu'avoir un « heel » comme ça qui, en même temps, arrive à faire autant remuer les tripes de la foule, c'était énorme. Et ce truc-là de Ric Flair qui, à la fin du combat, descend ringside et va embrasser son fils, sa fille, sa copine du moment, sa 17e femme. Tout ce moment-là, moi, j'ai trouvé que c'était un moment « emotional ». Et moi, ça m'a fait plaisir de revoir ce match-là. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je reviens sur Braun Strowman. Écoute, moi, j'aimerais bien, en fait, que tu me donnes ton avis là-dessus parce que, moi, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi c'est Braun Strowman qui a été choisi sur ce match. Pourquoi ? Eh bien, écoute, moi, je vais tourner mon analyse un peu différemment. En fait, juste avant de visionner ce SmackDown, je me faisais un peu la liste dans la tête, des affiches et tout. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je regarde très, très peu les sites de news, de rumeurs et tout parce que, comme beaucoup de gens, j'ai pas mal peur du spoil, surtout en cette période de WrestleMania. Donc, j'avais pas envie d'apprendre un retour surprise ou un truc. Mais je me disais quand même, est-ce qu'il est blessé, Strowman ? Parce que depuis qu'il a perdu contre Sami Zayn, à part le petit segment rigolo où il disait « wash your hands », il n'y a rien, il n'y avait rien. Alors, en fait, j'ai envie de dire pourquoi Braun Strowman ? La raison à laquelle je vois, c'est que Roman Reigns étant out, on va dire, c'est le seul catcher disponible dont l'aura, la force physique, tout le background peut être d'un Goldberg level. Mais je me dis, en fait, ma question, qu'on ne saura sûrement jamais, c'est qu'est-ce qui aurait été prévu pour Strowman en temps normal ? Heureusement qu'il était là, dispo, avec aucune FUD, aucune rivalité, aucun programme pour qu'on le casse comme ça à la dernière minute, parce que qu'aurait fait Strowman sans ça ? C'est bizarre, en fait, de l'avoir... Parce que là, la défection de Roman Reigns, ça fait une semaine qu'on le sait, mais la road to WrestleMania, ça fait un mois qu'elle est en cours. Donc, moi, je suis en fait plus surpris de ça, qu'il n'avait absolument rien de prévu. Alors, peut-être qu'il devait être dans l'Andre the Giant Battle Royale ou je ne sais quoi. Mais on peut faire le tour de la question différemment. Qui n'a pas un Braun Strowman ? C'est ça qui est un peu difficile à évaluer aussi. Moi, la seule explication, si tu veux, c'est que je pense qu'ils ont choisi Strowman parce que finalement, ce match Goldberg-Roman Reigns, ils ont voulu garder le principe d'un match de Golgoth. Ils se sont dit que le seul qui était susceptible de pouvoir remplacer Roman Reigns dans ce match de super heavyweight, c'était Strowman. On n'allait pas mettre Tucker. Ah ben non. Donc, je pense que c'est ça qui a conduit la WWE à mettre Strowman dans l'équation. Moi, je ne vois pas d'autres explications. Il faut quand même quelqu'un qui soit du prestige d'une affiche universelle. Et c'est vrai que Strowman a un très petit palmarès, mais une belle carrière. Il en a eu des matchs contre Lesnar, contre Roman Reigns. Oui, comme tu dis, il n'y aurait pas eu grand monde avec la mémora. Enfin, effectivement, on n'allait pas mettre ni Bobby Roode, ni Tucker. Et puis bon, comme on sait que Goldberg, en général, il fait des matchs vite. Ça ne dure pas très longtemps. Ça limite aussi. Qui en aurait pu mettre ? Bon, Samoa Joe, je crois qu'il est toujours out ou un truc comme ça. Oui, blessé. Voilà, mais il n'y a pas grand monde, à moins de refaire chausser les bottes à Kane ou Triple H ou des gens comme ça. Mais sinon, oui, c'est un choix qui s'impose un peu de lui-même, en fait. Mais je ne sais pas du tout ce qui... Enfin, ça fait bizarre pour Bronstrowman de se retrouver propulsé là, alors qu'il n'avait absolument aucun segment depuis plus d'un mois, quand même. Oui, et qu'il n'avait pas été mis, en plus, dans la picture du titre suprême depuis un sacré bail. Donc là, tout d'un coup, il se retrouve avec un title shot pour le titre suprême de SmackDown. Voilà, vraiment... Out of nowhere, cher à Randy Orton. Oui, tu poses une bonne question. Je pense que la dernière fois, c'était quand il avait ce Money in the Bank de Sinistre Mémoire, dont il n'a absolument rien fait, là. Quand il a cash-in sur Roman Reigns, quand il y avait la reformation du Shield. Oh là là, ce n'était pas très bon, tout ça. Et son dernier title shot datait de Brock Lesnar. Et comme Brock Lesnar ne voulait absolument pas travailler avec lui, ça avait été vite expédié, ça. Oui. Bien, ben voilà, une affiche qui change. Dernière minute, ça arrive. Je me demande trop un peu comment ils vont s'en sortir. Mais voilà, on a une affiche pour Universal Title, et ce n'est pas une surprise. Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait, finalement, de nous scénariser une surprise, quoi ? Le jour J, Goldberg qui arrive, qui attend, et puis voilà, un adversaire surprise qui débarque, je ne sais pas. Bon, de toute façon, l'effet de surprise quand il n'y a pas de foule, c'est sûr que ce n'est pas terrible non plus, mais bon. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que ça n'aurait pas... Parce qu'ils ont très envie, quand même, que le public regarde, c'est vrai, c'est le manier hors du commun. Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de faire un communiqué en disant Roman Reigns est out, adversaire surprise, quoi ? Ça aurait peut-être titillé un peu plus la curiosité. Bah, ouais, 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 ça aurait donné peut-être un petit attrait supplémentaire, si tu veux, dans l'attente du match, quoi. C'est-à-dire que Goldberg serait rentré, puis tout le monde se serait dit, ah, qui va arriver ? Et pour le coup, moi, je pense que c'est très mal joué de la part de la WWE d'avoir fait ça. Surtout sans aucune explication concrète. Donc, je donne un mauvais point à ce booking-là, parce que vraiment, je trouve que c'est très très mal ficelé. Oui, et puis, dans l'hypothèse assez probable, on va dire, que Goldberg perde son titre, enfin, je ne sais pas du coup ce que ça va donner ce soir-là avec ce changement, l'effet de surprise aurait pu légitimer, enfin, aurait pu être scénarisé, quoi. Oui ! Enfin, voilà, on ne sait pas. Enfin, bref, on ne sait pas, et on verra. Mais en tout cas, maintenant, on sait qui remplace Roman Reigns. Voilà, c'est son rival de toujours, finalement. Il y a une continuité aussi. Roman Reigns a été une grosse feud pendant des mois. Et c'est toujours mieux que Baron Corbin. Ah, ben, ouais, non, voilà, ça aurait été horrible, quoi. Horrible, totalement horrible. Ah, ouais, non, 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 j'aurais pas pu, j'aurais mis mon masque chirurgical, je pense, sur les yeux et pas sur le nez. Ah oui, je pense aussi. Bon, dans les histoires horribles, nous partons sur quand même le très, 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 très gros segment de ce Friday Night SmackDown. Le point culminant, je n'ai pas peur des mots. Evie Machinery est en coulisses. Mandy Rose avait croisé Tucker un peu plus tôt en lui demandant comment aller au TIS. Donc, bah, Tucker, il transmet, c'est un bon ami, il dit, voilà, Mandy, elle m'a demandé tes nouvelles, mais bon, il ne faut pas non plus que tu te fasses des illusions, c'est plus par gentillesse, je pense. Tucker, il a un match prévu contre Dolph Ziggler, là, ce soir même, alors que, à toute seule manière, c'est Otis qui aura un match contre le Blondinet. Mais Otis, il reçoit un SMS de Mandy Rose, a priori, donc il dit, bah, je dois y aller, je ne peux pas assister au match. Et là encore, je le dis d'une manière plus humaine que ce que Otis se baragouine. En tout cas, on a un match Tucker contre Dolph Ziggler. Une première fois, je crois, qu'on voit Tucker tout seul. Ouais, je crois bien, je crois bien, ouais. Voilà, un grand gaillard. Alors, c'est vrai qu'il m'a fait un peu penser à, comment il s'appelait, Big Cass, là, de sinistre mémoire. Mais, voilà, il est grand, il a des grandes jambes, il a envoyé des grands kicks dans la gueule de Dolph Ziggler qui continue depuis 15 ans à faire du selling comme il sait faire. À un moment donné, il lui fait une espèce de grosse souplex, là, à Dolph Ziggler qui roule à l'extérieur du ring. Donc, on part dehors, Tucker utilise la table, il utilise les barricades, il envoie même Dolph Ziggler dans les escaliers. Voilà, on essaye de nous faire croire que Tucker est très, très énervé de tout ce qui s'est passé. Il veut faire payer Dolph Ziggler. Moi, je trouve, niveau acting, dans son visage ou autre, il n'a pas l'air spécialement énervé. Il déroule un petit peu ses prises, mais bon, il fait son job. Tucker tente un tombé au milieu du ring, mais Dolph Ziggler a le pied sur la corde, il casse le tombé. On repart à l'extérieur, mais Dolph Ziggler triche, il triche le fourbe. Il met ses doigts dans les yeux de Tucker qui n'y voit plus rien. Puis, il lui fait un monumental zigzag sur les escaliers, sur la rampe d'escalier qui a été désolidarisée par Tucker, donc sur la partie des grandes marches. Ça, l'arbitre, il n'aime pas. Il déclenche une disqualification. Il ne l'a pas fait, d'ailleurs, quand Ziggler a mis les doigts dans les yeux, ce qui m'a un peu surpris. Donc, disqualification. Dolph Ziggler a pris le dessus, maintenant. Le vétéran domine le petit jeune. Il prend l'escalier dans les mains. Il veut visiblement faire mal à Tucker, mais Mandirose et Sonia Deville arrivent. Non, non, Dolph, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Otis se précipite aussi pour venir en aide à son ami, pour voir comment va Tucker. Sauf que là, il y a un truc qui apparaît. Un truc que j'avais remarqué ces dernières semaines, mais j'ai toujours oublié d'en parler dans les reviews ou quoi. Une espèce de petit cercle, de petits ronds avec des petits points, comme quand on charge une vidéo ou autre, qui arrive au milieu de l'écran. Et tout d'un coup, comme si quelqu'un était en train de hacker le système, on voit marqué « Truth will be heard », donc la vérité va être entendue. et on voit un personnage qui est devant des écrans, cagoulé, de dos, on dirait un petit peu le méchant de l'inspecteur Gadget, le Dr. Mad. Certains ont la référence. Voilà, vous avez la même jeunesse que moi. Et cette personne, avec une voix de robot, nous dit « La vérité est partie. » On voit sa main appuyer sur le bouton. C'est une main blanche. Donc la vérité, « Truth », ce n'est pas « Art Truth ». Moi, j'ai un peu déçu que ce ne soit pas ça. C'est presque une main... Il faudrait la revoir au ralenti. J'ai l'impression que c'était une main féminine, moi, mais on ne sait pas. Bref, tout d'un coup, apparaissent des vidéos de caméras, de vidéosurveillance qui ont été enregistrées, où l'on découvre que Mandy Rose, elle dit à Sonya Deville qu'elle aimait bien Otis, qu'elle le trouvait mignon, un peu bizarre, mais quand même gentille. Et en fait, c'est Sonya Deville, la méchante, la fourbe, on ne s'y attendait pas, qui vient effacer certains commentaires sur le téléphone de Mandy Rose, qui envoie des messages à Otis. Bref, on ne comprend pas trop ce qu'elle fout, mais en tout cas, un peu plus tard, on la voit avec Dolph Ziggler, ils discutent, et ils sont en train de manigancer Sonya disant, notamment, voilà, c'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt, on est gagnant tous les deux. On comprendra, enfin, moi, perso, je n'ai pas trop compris exactement qu'est-ce qu'ils avaient tous les deux à gagner, bon, pour faire du mal à Otis, et pour que Ziggler puisse pécho Mandy, j'imagine, en tout cas, voilà, la vérité a éclaté. Mandy Rose est dégoûtée, elle quitte le ring, elle s'en va, Sonya Deville est en larme, elle lui dit, mais je ne voulais pas te faire de mal, comprends-moi, écoute-moi. Et Dolph Ziggler, lui, essaye de s'enfuir, bon, il se fait un peu rattraper par Otis, mais... Quel cœur, oh là là, quelle tension, quel mélodrame, Chris, est-ce que ton cœur a tenu le coup ? Quel calvaire ! Oh là là, mais comment je m'en fous, quoi, mais alors, mais comment ça ne m'intéresse pas, comment je suis... Alors, tu vois, en regardant ce segment, je pensais à un foromer des cahiers du catch qui s'appelle Cypher, je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, je te fais un big up, Cypher, et qui était comme moi, un grand fan du Dolphin, et je pense à quel point il doit être triste de voir le Grand Slam Champion qu'est notre ami Dolph Ziggler lancé dans cette rivalité qui, pour moi, est une catastrophe, mais je déteste, mais je le dis clairement, dans les commentaires, si vous n'êtes pas content, signalez-vous et dites-moi pourquoi vous adorez cette rivalité, mais moi, je déteste, voilà quoi, pour moi, c'est de la merde en barre, voilà quoi, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a aucune interaction que je trouve excitante ou je ne sais quoi, ça m'apparaît comme un espèce, c'est d'un ennui, tu as signalé l'acting de Tucker qui est vraiment très faible, c'est une lapalissade de le dire, vraiment moi je suis, mais alors, vraiment je suis en mode, mais je m'en fous, et je suis en mode, mais sortez Ziggler de là, vraiment le pauvre, enfin vraiment je, voilà, bon, écoute, le seul intérêt pour Ziggler, c'est que, peut-être qu'il va brancher, il va brancher Mandy, je lui souhaite, que ça se termine comme ça pour lui, définitivement, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas, et pour juste revenir maintenant sur le seul truc qui m'a intéressé dans ce segment, puisqu'il y a quand même un truc qui m'a intéressé dans ce segment, c'est la séquence vidéo avec le hacker Anonymous, et bien vrai, c'est qui ça ? ça, ça m'intéresse, voilà, tu vois, alors ça m'aurait intéressé que ce hacker soit balancé, peut-être dans d'autres circonstances et dans une autre feud, mais finalement, pour le lancer définitivement, et bien je trouve que ça, c'est plutôt intéressant, j'ai bien aimé le petit package avec les ordi devant lui, que d'abord il soit de dos, ma seule inquiétude, en fait, ça a été qu'il crame direct qui c'était quand il s'est retourné, je me suis dit, ah, ah, quand même, il ne le crame pas, il le garde dans l'anonymat, donc c'est bien, et alors moi, j'aurais plusieurs idées, mais il y a beaucoup de trucs qui tournent, comme quoi ça serait Ali, parce que, parce que les fameux points bleus qui tournent là, en mode téléchargement, ressembleraient plus ou moins à son masque, et il y a une icône qui apparaît sur son petit tantron quand il rentre dans le stade, tu dis aussi, effectivement, que ça pourrait ressembler à une main féminine, et je trouve que ce n'est pas faux non plus, parce qu'en plus, comme il crame, pour sa première apparition, c'est les filles qui crament, c'est les filles qui sont impliquées dans le segment, donc effectivement, pourquoi une femme ne serait pas le hacker anonymous, pourquoi pas ? Mais du coup, ça, ça m'intéresse, et effectivement, j'espère qu'ils vont un peu développer ce personnage, qu'il va hacker plusieurs rivalités dans le futur, qu'on ne va pas le voir se découvrir trop vite, et qu'effectivement, il va balancer du dirt sheet comme ça, à l'avenir, ça, ça a été finalement le point positif pour moi de ce segment que j'ai trouvé sinon totalement catastrophique. Eh bien, je te rejoins, en fait, pour moi, c'était une feud qui était inintéressante, ça, c'est clair et net, pour moi, ça lui fait prendre une légère autre dimension, dans le sens où ça peut nous faire apparaître un nouveau personnage, moi, j'ai plutôt envie que ça soit un nouveau personnage, alors, les circonstances sont bizarres, mais n'oublions pas qu'en général, post-Vrestlemania, c'est toujours le moment pour lancer aussi des catchers de NXT ou d'ailleurs, donc moi, je voudrais plutôt quelqu'un de nouveau, je n'ai pas pensé à Ali ou autre, et puis, je suis comme toi, j'aimerais bien que cette gimmick de hacker anonyme qui nous donne un peu les secrets de certaines intrigues reste un peu plus longtemps et pas juste pour cette feud parce que ça serait un petit peu con, après, à voir ce qu'ils lui font faire et qu'ils se cachent derrière, disons que le côté hacker qui possède un ordinateur et tout légitime un peu plus ces segments de vidéosurveillance je pense que quand c'était les horribles moments où on voyait Alexa Bliss qui bitchait Nia Jax ou autre en nous disant on a laissé la caméra aller là au moins il y a une logique il y a une légitimité quoi ouais et puis c'est dans l'ère du temps ça reprend voilà un petit peu toute cette comment dire tout ce truc autour des Anonymous je trouve moi du coup ça a tendance à m'intéresser je trouve que c'était pas mal foutu que l'idée est pas mauvaise et que c'est juste dommage que ça soit dans le cadre de l'exploitation d'une feud avec Otis et Ziegler et Mandy Rose quoi ouais bah écoute on verra bien en tout cas ça nous fait un match de Wrestlemania auquel on auquel on ne s'attendait pas on verra bien bon après le Dolph moi je suis un grand fan de Dolph Ziegler je tiens toujours quand même par justice à rappeler que que ce soit de l'époque de Vicky Guerrero de AJ Lee ou de Lana il a quand même en 10 ans de carrière il est un peu habitué au segment amour, gloire et beauté parce que ouais 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 c'est vrai mais en général il était dans des amour, gloire et beauté mais où il y avait des finalités avec une ceinture avec tu vois grâce à Vicky grâce à Biggie grâce à différents personnages comme ça qui ont traversé sa carrière il a glané des ceintures et mille de rien le Dolph il est Grand Slam Champion quoi ah bah oui c'est sûr et voilà ce type il a quand même une sacrée grosse carrière et pour moi le Dolphin sera un Hall of Famer à la fin de sa carrière oui c'est sûr mais oui c'est sûr que là il est dans le il est dans le bas du panier on va dire il est dans le là c'est de la low card ah bah ouais là on est complètement dans la low card bon bah on va monter un petit peu on va passer à la midcard un petit peu ouais un petit peu la midcard le titre intercontinental donc Daniel Bryan ce soir accompagné de Drogoulak affronte Shinsuke Nakamura comme toutes les semaines Sami Zayn est au commentaire il a sa place attitrée désormais limite il se débrouille bien Sami Zayn au commentaire sur le ring on a là pour le coup on a un dream match Daniel Bryan versus Nakamura c'est quand même de la grosse affiche bon évidemment les conditions sont un peu différentes donc on n'aura pas un dream match en soi dominé d'abord par Daniel Bryan qui va placer un petit peu ses prises fétiches puis à un moment donné il met Nakamura sur le turnbuckle pardon il essaye une espèce de huracanrana mais ça rate Nakamura prend le dessus en utilisant ses genoux ses kicks il y a eu un échange de yes kick aussi d'abord c'est Daniel Bryan qui les place c'est Nakamura qui est assis par terre sur les genoux et puis après Nakamura les contre et les donne dans ce sens là Bryan réussit à coincer son adversaire dans un yes lock et là Cesaro intervient le Suisse qui était là aussi attaque Daniel Bryan donc disqualification on part à l'extérieur du ring Drew Gulak se jette sur Cesaro il se bastonne le Suisse envoie Gulak de l'autre côté des barricades il attrape en plein vol Brian qui faisait un suicide dive il le fait traverser la table il fait passer Gulak à travers l'escalier on a un énorme Cesaro là en 2-3 moves et et ben voilà ça finit sur une nette domination des artistes comme il s'appelle des méchants puisque Gulak étant neutralisé Daniel Bryan au milieu du ring va se prendre un neutralizer un Kinshasa et le halouba kick de Sami Zayn qui a dénié quand même un petit peu utiliser ses talents Katchesk donc là comme on dit si on est sur un go-home show normal booking inversé booking tout court Sami Zayn se dit intouchable est-ce que est-ce que t'as bien aimé ce passage alors le match en lui-même bon pas pas très pas très long mais ouais intense ouais assez intense et sans aucun doute le meilleur match de la soirée voilà voilà effectivement ton hypothèse du booking inversé est pas mal sur ce coup là et voilà je je tu vois ça faisait partie des matchs Bryan vs Zayn j'aurais été mais grave hypé quoi vraiment ça aurait été un match mais qui m'aurait mais super hypé je pense qu'on en aurait fait des tartines à catch-up dans le cadre de review classique avec un public etc etc je pense que vraiment on aurait mais qui fait notre mère de parler de cette affronte de cette confrontation pour le titre intercontinental je suis d'autant plus content en plus de voir Bryan et Zayn dans la title pitcher du titre intercontinental donc effectivement ouais ça aurait été un match qui m'aurait tellement emballé dans d'autres circonstances alors que là ça fait un peu plouf pchit plof tu vois et voilà donc finalement les interventions le gros 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 triple combo qu'on a eu quand même sur Bryan avec Enchaînement quand même il se prend trois finishers consécutifs neutralizer Kinshasa et Elouva Kik c'était quand même c'était violent c'était très violent et j'adore le t-shirt de Césaro mais putain mais j'ai envie de l'acheter ah mais moi putain mais je kiffe son t-shirt le wrestling puriste je le trouve mais j'adore ce t-shirt pour moi ces dernières semaines c'est un des plus beaux t-shirts qu'on ait vu à la WWE et voilà donc du coup interaction assez sympa bon le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarre ça a été le tout début c'est à dire que quand Goulak et Bryan ont fait un espèce de saute-mouton sur le ring avant de commencer c'était entre le mi-rigolo et un peu le mi-pathétique tu vois et voilà donc voilà je confirme que effectivement c'était un match qui à la base aurait pu mettre votre tonton Chris dans tous ses états voilà ça sera pas vraiment le cas il faut bien que je le reconnaisse là les états sont les états sont durs en ce moment mais bon on peut pas leur reprocher en tout cas sur ces dernières semaines d'avoir tout fait pour construire à peu près normalement une FUD qui implique en plus pas mal de monde de qualité moi j'aime bien Samy Zayn en champion intercontinental dans cette gimmick là je trouve que c'est une révélation le heal qu'il est est assez parfait mais j'ai bien envie de voir Bryan gagner pour que ensuite les autres viennent se frotter à lui Nakamura et puis Césaro un peu derrière j'aimerais bien voir ces gens là contre Bryan dans un titre intercontinental en jeu mais on verra bien tout cela un peu plus tard dans les semaines à venir ou les mois à venir en tout cas à la WWE parce que bon c'était quand même c'était quand même une road to WrestleMania très très particulière et ça va donner un WrestleMania très très particulier et ce sont les mots de John Cena qui va nous emmener dans le main event dans le dernier segment de ce dernier show il reprend un petit peu les tournures de Paul Heyman à Raw voilà il en profite John Cena alors ça c'est assez finement fait je trouve de la part de la WWE il en profite pour avouer que avec ce show dans le Performance Center depuis un mois on navigue un petit peu à vue il y a eu des bonnes choses il y a eu des choses un peu moins bonnes donc il remercie tout le monde le public et tout le monde tout le WWE Universe d'avoir traversé il continue cette métaphore la métaphore des bateaux pirates qui était un peu la gimmick de WrestleMania cette année voilà on a tous traversé on a tous navigué dans ce mois un peu bizarre sans trop savoir où aller donc c'est enfin voilà moi j'ai trouvé ça pas mal joué de nous rappeler voilà d'essayer de titiller un peu notre côté on va dire notre côté solidaire envers la WWE notre compassion voilà tout le monde se demande ce qui va se passer on sait pas trop ce que ça va donner mais du coup il prédit quand même Sina que ça va être très regardé parce que tout le monde va regarder en se demandant mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer et il dit bah par exemple moi voilà j'ai un challenge pour un Firefly Funhouse match j'ai demandé autour de moi personne sait ce que c'est Bré Wyatt sûrement il sait même pas ce que c'est non plus mais justement The Fiend il aime ça et il aime qu'on sache pas parce que ne pas savoir c'est la peur la peur c'est la panique et The Fiend voilà il se nourrit de ça il gagne sur notre panique mais lui John Cena il a pas peur il dit j'ai pas peur du Fiend il retourne un peu dans ses vieux travets en se moquant du costume du Fiend alors j'ai fait des références que j'ai pas trop compris mais de personnages je sais pas de la culture je sais plus qui l'a cité mais bref donc voilà il dit Goldberg a montré que le Fiend avait des faiblesses moi je vais l'embarassment donc je vais montrer je vais l'humilier carrément donc John Cena il accepte le Firefly Funhouse match j'accepte votre challenge et là oh yeah nous avons Rambling Rabbit au bord du ring nous avons le petit cochon le petit ski nous avons tout le monde la sorcière Abigail le 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 vautour le buzard et ils sont tous en train de dire autour de John Cena ouais John Cena tu vas être avec nous pour toujours forever 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 et puis tout d'un coup les lumières s'éteignent elles se rallument The Fiend et au niveau des au niveau de la caméra il est dans les au niveau des gradins d'où est tombé Elias d'ailleurs il y a deux semaines The Fiend est là John Cena le regarde puis les lumières se rééteignent et tout d'un coup elles se rallument et Bray Wyatt le Bray Wyatt classique celui du Firefly Funhouse avec son pull rouge et juste derrière John Cena il lui dit let me in John Cena sursaut les lumières se rééteignent elles se rallument et John Cena est tout seul sur le ring et c'est ainsi qu'on finit le dernier Smackdown avant le Vrestelmania de la fin du monde le dernier Smackdown de la pandémie le dernier weekly pour pour un bon moment je pense est-ce que c'est pas finalement tout un symbole de ce que la WWE et j'ai envie de dire même la planète entière traverse ces derniers mois l'incertitude un espèce de menace qui arrive invisible masqué sans trop savoir est-ce que est-ce que The Fiend n'est pas le coronavirus dont on crise ah 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 merci mon bon Raphaël hier ah voilà un truc qui me donne le sourire qui sait peut-être que The Fiend a été faire un tour en Chine et il est le gros salopard derrière toute cette affaire de Covid-19 ça colle presque il est apparu fin de 2019 là on y est ah ouais ouais en tout cas si c'est le cas je le remercie pas The Fiend parce qu'il m'aura refilé sa chetouille ah oui ça donc vraiment je suis pas content après The Fiend pas content par contre j'ai envie de dire un peu ce que j'avais dit la dernière fois où Johnny Boy était apparu bah Johnny Boy au micro ça reste ça reste le patron ça reste le boss et je pense que c'est peut-être un des seuls catchers si ce n'est le seul du roster qui peut se permettre qui peut se permettre de dire qu'à la WWE ces dernières semaines il s'est passé des bonnes choses comme de moins bonnes tu vois je vois pas quel autre catcher peut se permettre ce genre de phrase en promo dans un weekly de la WWE très franchement donc voilà donc le Johnny Boy a été bon alors il hype comme il peut son match parce qu'il en est quand même malgré tout réduit au même problème que tous les autres donc il a essayé comme tu l'as dit d'essayer de nous vendre ça avec la panique la peur l'incertitude il a beaucoup rappelé l'incertitude qu'il y avait autour de tout ça et puis bon voilà c'est Johnny Boy c'est John Cena c'est le Marine lui il paniquera pas il a pas peur il va écrabouiller le vrai Wyatt et puis j'ai bien aimé qu'il dise qu'il va finir ce qu'il avait commencé il y a 6 ans oui c'est vrai voilà tu vois lui il se rappelle de ce qui s'est passé au préalable ce qui n'est pas toujours le cas de certains mais lui lui il s'en rappelle et il s'en rappelle d'ailleurs en disant qu'il va finir ce qu'il a commencé il y a 6 ans parce que de toute façon le vrai Wyatt il n'est pas au même niveau que lui et qu'il n'a aucune chance find ou pas find donc j'ai trouvé vraiment que sa promo collait la route elle était complètement cohérente et qu'il a dit un truc vachement important je ne sais pas si tu l'as calculé mais parce qu'il a quand même dit vers la fin avant que les avant que les marionnettes apparaissent il a dit qu'il était prêt à se retirer et à préparer l'avenir et que comme le find lui a lancé le défi et bien il ne voit plus mais que donc finalement il nous a quasiment teasé ça comme son dernier challenge le Johnny Boy ce qu'il a dû faire un peu pleurer dans les chaumières chez Giscale il a dit textuellement qu'il était prêt à se retirer et à se préparer à l'avenir donc là le Johnny Boy est en train peut-être de nous teaser sa retraite quasiment de manière officielle même si on sait bien que dans le catch la retraite n'existe pas véritablement et que de toute façon je n'imagine pas une seule seconde le John Cena se retirer des rings sans avoir d'abord un énorme match un énorme farewell match à l'image de ce qu'on avait vu précédemment avec le Ric Flair versus Shawn Michaels tu vois je n'imagine pas la WWE mettre à la retraite son poster boy depuis 18 ans sans au préalable lui faire une sortie digne digne du Marine ah oui ça c'est clair donc voilà et après pour terminer sur ce segment toute la fin c'était plutôt bien avec toutes les marionnettes etc l'arrivée du Fiend en haut de l'espèce de balcon d'où d'ailleurs Corbyn avait balancé Elias la semaine dernière voilà confrontation des yeux ah et puis l'arrivée mode importe taker de Bray Wyatt pour le Let Me In j'ai trouvé ça bien foutu j'ai bien aimé voilà que le show se termine là-dessus bah pourquoi pas c'est pas la première fois depuis le confinement là que c'est Sina qui close SmackDown et et qui en balançant une promo comme il sait faire donc 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 écoute ça a peut-être été pour moi pas loin on en parlera dans le top flop note mais pas loin d'être un d'être un un top de un top de l'émission en tout cas quoi moi j'ai beaucoup aimé ouais et et je dois dire que j'ai un gros point d'interrogation pour ce Wrestlemania on en a parlé tout à l'heure c'est à quel point ils vont ils vont complètement modifier le scénario des matchs en utilisant l'absence de public et le fait que ça soit enregistré pour nous nous remonter ça nous faire des cuts des machins et tout j'étais pas très convaincu par la chute d'Elaias de la semaine dernière mais là si c'est de cette qualité là parce que j'ai trouvé ça ils ont ils ont utilisé l'absence de public parce que clairement le segment avec toutes les les marionnettes au bord du ring bah s'il y avait de la foule ça c'est pas possible donc ils ont ils ont scénarisé un truc là John Cena tout seul dans une salle vide donc en plus Michael Cole ne commente plus à ce moment là il n'y a vraiment plus que la voix de John Cena puis des marionnettes puis le film là j'ai trouvé que c'était c'était réussi donc ça peut me rassurer dans le sens où je me dis bon bah ce Firefly Funhouse et puis les autres matchs à ce type U celui de l'Undertaker et tout voilà c'est une question est-ce qu'ils vont pas aller trop loin dans le cut et dans le surmontage si c'est ça si c'est comme ça c'est bien fait et moi j'ai adoré la fin alors comparé à la dernière fois où on avait eu ce face à face John Cena qui finissait avec un écran noir et puis et puis le show s'était éteint là-dessus et je me souviens que tu avais été très surpris de cette fin de show ouais là j'ai beaucoup aimé en fait ces deux trois secondes où John Cena se retrouve tout seul il n'y a plus rien il n'y a plus les marionnettes limite il y a on pouvait presque entendre le vent et voir passer une feuille morte quoi ça avait la solitude autour de John Cena qui ne s'est-il pas lancé dans un défi trop fort pour lui parce que dans son discours il est il est assez déroutant c'est pas souvent que John Cena on va dire enterre et méprise autant son adversaire d'habitude il nous dit toujours voilà machin il est très fort etc mais là comme tu l'as dit Bray Wyatt il est pas plus fort que moi voilà c'est pas lui l'avenir il prend un peu de haut quand même Cena donc c'est c'était c'était bien moi j'ai bien aimé ouais c'était bien foutu cette fin de show et puis ben voilà qu'est-ce qu'on pourra faire bon je suis comme toi en plus il est en bonne condition physique John Cena je suis convaincu que ça ne peut pas être son dernier match d'autant plus que même s'il avait peut-être eu ça en tête avec ce Wrestlemania enregistré sans public c'est sûr qu'il qu'il changera qu'il aurait changé d'avis et qu'il va nous faire autre chose et qu'il va nous faire un firewall match ou un nouveau title shot voire même un nouveau je sais pas moi s'il a s'il a 3-4 mois de libre dans son emploi du temps il peut nous faire un run de champion quand il veut à la limite ouais pour battre le record définitivement de Ric Flair voilà tu vois à passer à 17 titres et puis être vraiment le seul et unique et puis de toute façon je n'imagine pas une seule seconde Cena arrêter sa carrière sur un truc pareil de Wrestlemania 36 ça serait en plus je pense que l'IWC déverserait tellement de sauts de merde sur la WWE qu'il reviendrait très très vite en arrière de toute façon il n'est pas question de faire finir John Cena sur un truc pareil non je pense que ça c'est à peu près acquis écoute voilà je l'ai dit fin du show du dernier show des shows petite ambiance de fin du monde mais nous on reste debout et on n'en perd pas les bonnes vieilles habitudes donc il faut top flop et note mot de la fin mot de la fin ouais ouais mot de la fin écoute mon top flop va être assez simple mon flop je le donne segment féminin voilà quoi quoi que je trouve lequel ah oui lequel tous les segments féminins si tu veux alors comme j'ai comme j'ai comme je me suis suffisamment et trop exprimé sur l'histoire Otis Ziegler et que j'ai pas envie de leur donner plus d'honneur que de ça donc je vais donner mon flop au passage Tamina et compagnie voilà que j'ai trouvé très très mauvais que j'ai trouvé Bayley encore très très mauvaise quoi mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise dans l'acting oh là 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 c'est terrible et puis alors son t-shirt autant je m'incline devant le t-shirt de Césaro autant son t-shirt Bayley rôle modèle ça me file de l'urticaire donc après le Covid-19 m'enquiller de l'urticaire ça le fait pas quoi donc si tu veux donc voilà je zappe Otis Ziegler et je donne mon flop à ça et je donne mon top à ce qu'on vient d'expliquer je donne mon top à Johnny Boy et au feed pour le segment final j'ai trouvé cette promo excellente j'ai trouvé Johnny Boy en forme et je considère que c'était une très belle promo comme il sait faire malgré le confinement voilà Johnny il est resté à l'image de lui-même donc ça me fait plaisir et ma note écoute ma note bah de toute façon je vais pas lui donner la moyenne donc je vais lui donner un simplement deux simplement deux j'ai un peu envie de mettre les mêmes qu'est-ce qu'on va dire alors moi je vais mettre le flop quand même si quand même c'est un gros truc on en a beaucoup parlé mais voilà à la façon la WWE nous annonce son changement de main event pour le titre universel ah oui j'aurais pu aussi oui ça c'est quand même honnêtement je l'avais zappé moi je suis du genre comme nous tous je pense des fois accélérer quand ils te mettent la petite promo de toutes les affiches de Wrestlemania qui réapparaissent ou certains segments voilà j'avance un petit peu d'une minute ou deux j'avais complètement raté l'info donc c'est vous dire à quel point c'est passé inaperçu j'ai dû revenir en arrière pour me rendre compte que ça avait été annoncé donc gros flop sur ça parce que c'est vraiment c'est contrairement à ce qui a pu se faire ailleurs notamment on compare un peu avec la AEW notamment dans les fameuses bastons du mercredi que je vous invite à écouter sur Katchem oui d'ailleurs j'aurais un petit complément d'info à vous donner après vas-y continue continue oui ce que je veux dire c'est que bon il y a eu quelques infos notamment de John Cena à la fin et un petit peu là de Biggie au début au micro mais j'aime pas du tout le fait qu'on fasse comme si de rien n'était et qu'on nous fasse comme si c'était vraiment trop bien que ça soit Wrestlemania too big for one night et que ça soit vraiment une année trop cool parce que parce que c'est exceptionnel et voilà et là finalement on change d'affiche universelle non enfin je veux dire ok on est dans un monde on est à la WWE c'est le rêve on veut s'évader du quotidien mais ça vous prend pas grand chose de dire d'avouer qu'il y a des trucs que vous aviez pas prévus qu'il y a des merdes qui arrivent et que non c'est pas si cool cette année parce qu'il n'y a pas de public donc donc point négatif là dessus point positif au main event effectivement John Cena et The Fiend et bon ah oui on va mettre un petit 2 aussi pareil même note et je te laisse donner l'update du mercredi alors oui petit update concernant notre review du baston du mercredi avec l'admirable Amiral Ham hier pour vous donner les ratings qu'on n'a pas pu vous donner hier parce qu'ils n'étaient pas tombés donc sachez tout de même que la AIDUB a donc gagné la baston du mercredi en termes de ratings puisqu'ils ont fait 685 000 téléspectateurs et que la NXT en a fait 590 000 donc la réalité c'est que les deux shows se sont effondrés dans les ratings ah oui ah ouais se sont complètement effondrés que les taux finalement se resserrent un peu puisqu'il n'y a que 95 000 téléspectateurs d'écart entre les deux shows ce qui est la première fois que c'est aussi serré deuxième petite info qu'on ne vous a pas donné hier parce qu'on ne savait pas parce que ça n'a pas été dit par Dynamite mais l'épisode de Dynamite a été enregistré depuis la Nightmare Academy qui appartient à Cutie Marchal le partenaire de Taktin de Dustin Rhodes voilà et troisième petite info c'est que la police est intervenue pendant les enregistrements de la AEW pour faire fermer les enregistrements de la AEW alors est-ce un coup du Vincent Kennedy McMahon pourquoi pas je le vois bien passer un coup de téléphone à la police de Jacksonville enfin ou de Géorgie puisqu'en l'occurrence c'est en Géorgie pour leur dire hé il y a les enfoirés de la AEW qui continuent à faire leur enregistrement alors que vous nous avez demandé de fermer ça va pas du tout et apparemment Tony Khan avait prévu ses arrières et avait et avait bah ouais il avait prévu le coup le mec quoi et donc il avait toutes les autorisations possibles et inimaginables pour pouvoir justifier le fait que la AEW continuait ses enregistrements voilà ça c'était les trois petites infos qu'on n'avait pas hier à vous donner on en est désolé d'ailleurs avec l'amiral on n'avait pas ces infos là au moment où on a enregistré donc voilà l'erreur est réparée merci beaucoup Chris voilà maintenant on sait tout de ce qui se passe dans cette guerre du mercredi bah écoutez les amis j'espère que ça vous a plu d'écouter cette review j'espère que vous en avez bien profité parce que c'est peut-être la dernière avant un moment je le répète enfin on va bien sûr reviewer Vrestelmania quand même et justement bah à ce propos avant de finir Chris on va faire ce que vous avez fait ce qui a été fait pour Mondéna et Trou on va essayer de reprendre un peu les pronos on va donner nos avis là pour ce Vrestelmania hors du commun alors la carte alors moi j'ai la carte sous les yeux si tu veux ouais on fait tout du coup on fait tout bah oui on se prend pas la tête parce qu'on vous l'annonce cher peuple de catch-up il n'y aura pas de il n'y aura pas de de preview prono à catch-up on a décidé qu'on faisait un total package dans ce Smackdown et puis bah vu la qualité du Smackdown qu'on vient de vivre on va pouvoir parler donc écoute bah si tu veux comme je l'ai sous les yeux moi je te propose j'annonce les matchs et puis après chacun notre tour on donne notre prono et puis voilà ou les jeunesses c'est parti allez on y va allez on commence donc avec les préchots la low card Elias contre Baron Corbin Raphaël Baron Corbin Baron Corbin j'ai pas dit que c'était le prono du coeur ah non 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 bien sûr mais j'ai pas envie de parler plus que ça de ce match mais il a l'air un peu plus haut sur la carte et Elias reste dans le rôle un peu du triblion donc Corbin a gagné je pense je te suis je suis totalement raccord je donne Baron Corbin également Otis contre Dolph Ziegler bah là disons que la logique l'aspect vengeance la jeunesse aussi il y aurait plutôt du côté d'Otis même si ça me fait chier vraiment je préférais que Ziegler gagne j'aimerais bien vraiment qu'il n'y ait pas de justice et que voilà le méchant est volé et la girlfriend et gagne le match en même temps avec les dernières révélations peut-être que Mandy Rose va retourner avec Otis je ne sais pas bon je vais jouer le coeur là pour le coup j'aimerais bien que Dolph Ziegler gagne d'accord moi je vais donner Otis mais je ne dirai pas un mot de plus là dessus parce que j'en ai strictement rien à carrer je suis triste pour Dolph Ziegler c'est mon seul constat dans cette rivalité ensuite alors à l'arrière on a un Alistair Black versus Bobby Lashley bah Alistair Black je ne fais pas photo ouais moi pareil je donne Alistair Black parce que en plus de toute façon c'est quand même une honte puisque Bobby Lashley ne sera même pas apparu même pas par un caméo c'est à dire que le mec le mec est dans une feud dans laquelle il n'existe pas il passe son temps au plumard avec Lana et c'est tout ce qu'il fait depuis le début donc je ne lui en veux pas de passer son temps au plumard avec Lana entendons-nous bien non mais ça ça n'aide pas à être en grande forme pour un match de cage je pense je suis d'accord un peu trop d'abus un peu trop d'abus sous la couette et néfaste aux performances entre les cordes exactement donc pour l'instant on est bien raccord alors là on commence à rentrer dans le dur maintenant Kevin Owens versus Seth Rollins Ah ça c'est plus dur est-ce qu'ils vont modifier des matchs en fonction de la situation parce que dans une feud normale pour moi c'est un truc qui était parti pour durer des mois même peut-être jusqu'à SummerSlam ou je ne sais quoi donc je mettrais Rollins gagner la première manche mais avec tout ce qu'ils ont raconté sur le côté performance center etc non je vais quand même laisser mon prono à Seth Rollins D'accord et bien écoute moi je te suis pour une raison que je considère que s'ils ne veulent pas casser le personnage du Monday Night Messiah c'est vraiment pas le moment de le faire perdre et en plus parce que Kevin Owens finalement je crois qu'il s'en tamponne de gagner ou de perdre cette rivalité ça n'aura pas d'impact sur la suite de sa carrière ça n'aura pas d'impact sur son aura et je pense que c'est surtout une victoire utile à Seth Rollins pour Kevin Owens c'est un peu en mode Osef et à son clan ça va les renforcer et à son clan ça va renforcer son clan tout à fait tu as raison ensuite alors là attention là on a le Edge versus Randy Horton dans un last man standing match vu toute la rivalité pour moi le payoff c'est la victoire de Edge en plus son retour depuis 10 ans là ça me semble à peu près évident même si pour moi Randy apparaît beaucoup plus fort beaucoup plus affûté beaucoup plus jeune dans toute la FUD Edge j'ai un peu peur dans un dans un one and one bon le last man standing ça laisse largement le temps de respirer puis en plus ils vont pouvoir faire des coupures écran donc tant mieux pour eux mais bon la justice de la FUD voudrait que Edge venge sa femme et son honneur je pense ouais moi aussi je vais donner je vais donner une victoire de Edge moi je suis un peu inquiet pour l'intégrité physique de Edge je suis un peu inquiet pour son état de forme général je suis pas sûr qu'un mec qui a pas catché à grosse intensité depuis 9 ans puisse nous délivrer véritablement la marchandise durant ce combat mais c'était un match qui m'aurait beaucoup intéressé aussi dans des circonstances normales mais je te rejoins je vais donner Edge aussi alors derrière on a le Undertaker versus Edge Styles dans un Boneyard match voilà c'est un peu pareil c'est un peu la même histoire en fait je pense que l'Undertaker va venger son honneur et sa femme et Edge Styles a bien la gueule à se faire abattre le caquet au début je pensais que Styles allait l'emporter j'ai cru un instant mais l'ami Jiscal m'a convaincu du contraire ça paraît assez logique qu'il soit là juste pour se faire kiffer sur ce Dream Match qu'il en prête plein la gueule et que le Dead Man gagne et bah écoute c'est effectivement si on avait eu un match Undertaker versus Edge Styles là en l'occurrence on a un match Mark Calaway versus Allen Jones et voilà c'est un feud personnel hors KFA quasiment et donc c'est pour cette raison que je vais donner l'Undertaker vainqueur mais si on était resté dans des personnages qui avaient respecté le KFA et bah moi j'aurais donné J.Styles vainqueur mais là oui t'as raison et puis Bonniard match de toute façon je pense que c'est largement à l'avantage de l'Undertaker il va être sur son terrain ce qui n'est pas le cas du Styles donc voilà moi aussi je donne l'Undertaker John Cena versus The Finn dans un Firefight Funhouse match c'est pas évident mais c'est pas évident parce que c'est Johnny Boy mais je pense que là 6 ans après dans cette stipulation là en plus et avec le personnage du Fiend là c'est c'est plutôt surtout après cette horrible perte du titre du Fiend il faut il faut il faut le rebooster un peu ce monstre donc je pense qu'il va je pense qu'il va obtenir sa revanche je vois The Finn gagner c'est pas facile et John Cena a fait une très bonne promo ce soir qui me laisserait penser l'inverse mais je pense que John Cena va perdre d'accord moi je donne John Cena qui gagne d'accord parce que moi je pense que la WWE on a plus grand chose à foutre du personnage du film sur certains aspects à l'image de comment elle lui a fait perdre le titre de manière catastrophique et du coup moi j'ai plutôt tendance à penser que le Johnny Boy va gagner mais qu'il va y avoir un ressort scénaristique derrière tout ça que ça va être un match filmé un peu en mode cinéma et que la WWE va pas avoir envie que son poster boy perde pour rajouter à l'espèce de comment dire de marasme général dans lequel on est et ils se disent au moins si John Cena gagne tous les enfants ils vont être heureux et tous les enfants vont voir le gentil Johnny Boy gagner face au très méchant Fiend donc moi je vais donner John Cena vainqueur ça se comprend voilà derrière on enchaîne avec le match pour les titres de championne par équipe où il n'y a pas de stimulation particulière j'ai stimulation donc entre les Kabuki Warriors qui sont les championnes en titre contre Alexa Bliss et Nicky Cross former champions il n'y a pas de stipulation mais quand il y a Alexa Bliss il y a de la stimulation moi j'aime bien Alexa Bliss moi j'aime bien Alexa Bliss moi aussi et bah je pense qu'elles vont gagner je les trouve sur une bonne dynamique les deux elles sont populaires elles sont très très bonnes bon les Kabuki Warriors sont talentueuses aussi mais on les a pas vues comme championnes on a beaucoup plus vu les challengers donc moi je trouve que ça serait logique qu'elles récupèrent leur titre d'accord et bah moi je vais encore à nouveau être l'autre côté de la barrière puisque moi je vais donner les Kabuki Warriors qui conservent d'accord parce que je trouve que Asuka a fait grave le job ces dernières semaines c'est vrai qu'il l'utilise beaucoup et c'est assez surprenant qu'il lui donne d'ailleurs autant de micros c'est incroyable le temps de micros qu'aura eu Asuka ces dernières semaines en plus en japonais c'est d'autant plus incroyable et je sais pas pourquoi mais je pense qu'ils vont pas vouloir finir le règne des japonaises et ils vont vouloir que ça se finisse dans un cadre legit et dans un cadre plus traditionnel une fois qu'on sera sortis de ce confinement d'ici 2025 donc je pense que les Kabuki Warriors vont conserver ah et on continue vas-y excuse-moi je disais c'est une bonne remarque je pense qu'il y a des affiches dont les résultats vont changer parce que parce qu'ils vont booker sûrement une revanche ou autre dans des conditions meilleures et notamment peut-être beaucoup de de comment on appelle ça oui de feel good ou d'autres moments très riches en intensité des changements de ceinture ou tout ça qui vont peut-être être repoussés à des jours meilleurs donc peut-être qu'on aura un statu quo ça sera intéressant de voir le bilan à Post-Wrestelmania combien de ceintures ont changé de main ouais ouais clairement et puis en plus si tu veux WrestleMania c'est quand même traditionnellement souvent un face fest ouais voilà les faces sont souvent à la fête bon là en l'occurrence sur le match dont on parle les Kabuki c'est les Kabuki qui sont des hills mais effectivement t'as remarqué qu'elle est pertinente comme d'habitude mon Raphaël et voilà il y a de fortes possibilités pour que derrière il y ait des matchs revanches qu'on nous remette un peu de la sauce de tout ça alors on continue avec les championnats par équipe donc match pour les titres de champion par équipe de SmackDown ladder match entre le Miz John Morrison les Ouzo et le New Day moi je vois les champions qui conservent je pense que on continue de forger un peu leurs légendes d'autres dépendent de Ouzo et de New Day qui ont déjà tout fait tout gagné ça me semble plus intéressant que Miz et Morrison soient champions en plus ils sont très très bons au micro et tout il faut qu'ils continuent de faire les malins on kiffe quand ils fanfaronnent ouais effectivement je kiffe quand ils fanfaronnent mais moi ça ne m'a pas m'empêché de donner les New Day vainqueurs parce que moi je reste toujours dans l'état d'esprit je pense aux n'enfants et je pense que vu la sinistrose actuelle la WWE se dit pour faire kiffer les n'enfants devant leur télé et les faire rester devant leur télé rien de tel qu'une bonne petite victoire des New Day et leurs boutilloses pour donner des sourires sur les visages ah c'est beau voilà et je vois bien après comme tu l'as expliqué précédemment je vois bien après le Miz et John Morrison continuer à l'attaque des New Day et tout faire pour récupérer leurs titres une fois revenus dans des conditions normales donc moi je vais donner une New Day match pour les titres de champions par équipe de Raw les Street Profits alors là versus alors là versus Andrade et Angel Garza voilà là ceci n'est pas un spoiler Andrade a été déclaré officiellement blessé ah d'accord oui c'est ce que j'ai dit donc je n'ai pas je n'ai pas le nom jusqu'à il y a à peu près 15 minutes j'ai cru que je n'allais pas avoir le nom de son remplaçant mais ça y est je l'ai son remplaçant c'est Austin Theory c'est celui qui était là oui celui qui était là lundi dernier ouais qui était là à Raw lundi dernier donc c'est lui qui sera le remplaçant le backup de Andrade pour ce title match alors bon à Faël du coup d'autant plus dans ce cas là moi je pense que Street Profit conserve déjà parce qu'il y a les petits-enfants ça c'est bien ils vont être contents et parce que bon il y avait Andrade mais là Angel Garza et Theory il me semble quand même bien bien green pour gagner bon bah au moins ça règle une question qui était pourquoi Andrade est le seul champion à ne pas défendre son titre puisqu'il a le titre US bon bah s'il est out il est out c'est couillon de se blesser dans cette période là mais au moins il aura le temps de se remettre dans les semaines à venir ouais ouais voilà ouais et puis bon c'est vrai que bah je crois que ça va faire un sacré paille que le titre US n'avait pas été défendu à WrestleMania donc toi tu donnes les street profits et le tonton Chris fait la même chose que son tag team partner moi aussi je donne les street profits we want the smoke yes allez match pour le titre intercontinental Sami Zayn champion versus Daniel Bryan alors sur le coup c'est mitigé parce que j'aime beaucoup la faction Zayn Zayn Césaro Nakamura j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur ce que l'ami Cody a dit dans ton You talk too much que j'invite tout le monde à écouter il était un peu déçu Cody pour lui Sami Zayn c'était un catcheur on va dire de in ring qui devait gagner en étant un babyface parfait moi je trouve que dans une carrière de catch on peut se réinventer et je trouve que Sami Zayn se réinvente quand on imagine le Sami Zayn de l'époque NXT se dire ce mec là va être un super top heel au micro c'était improbable et il a réussi donc j'aimerais bien qu'il continue d'être champion mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'analyse ça me plairait bien aussi que Césaro et Nakamura deviennent des challengers donc je vais dire que Daniel Bryan gagne et qu'ensuite Sami Zayn enverra ses petits protégés contre le Daniel Bryan pour ce titre là donc victoire de Daniel Bryan ok et ben écoute à nouveau je vais aller à ton encontre puisque moi je vais donner Sami Zayn ben les petits enfants ben ouais je sais là pour le coup je suis pas dans le camp des petits enfants là je suis dans le camp des méchants je peux être très très méchant quand je le veux d'accord je vais donner Sami Zayn parce que j'aurais donné une victoire de Daniel Bryan dans des circonstances classiques mais là je pense que le heal va conserver ça va être un match avec énormément d'overbooking d'interférences de tout ce que tu veux puisque là quand même mine de rien on va avoir autour du ring Gulak Césaro Nakamura donc il va y avoir un joyeux bordel autour de ce match ce qui sera pas plus mal d'ailleurs et du coup je vois bien des grosses grosses tricheries de la part de la part de Zayn je vois d'ailleurs je vais même te dire je vois même une victoire de Sami Zayn qui conserve grâce à une DQ ah d'accord donc du coup je donne je donne Sami Zayn vainqueur voilà je donne Daniel Bryan vainqueur par DQ et Sami Zayn qui conserve ah oui c'est différent ah ouais c'est un petit peu différent un petit peu différent voilà bon bah là maintenant on rentre dans la top card voilà les main event féminins et masculins donc on va attaquer par un match féminin on attaque avec le match pour le titre NXT Rhea Ripley face à Charlotte Flair moi je ne peux que dire que je suis hyper déçu que cette affiche là soit dans ces conditions je crois que c'est l'affiche pour laquelle je suis le plus triste parce que je suis un je deviens petit à petit un grand fan un grand amoureux de Rhea Ripley aussi et je trouve ça vachement audacieux et intelligent d'avoir envoyé Charlotte Flair pour le titre NXT c'est vraiment là pour le coup très très beau travail scénaristique je trouve parce que quand Charlotte a gagné le Rumble moi j'étais persuadé qu'on partait vers Charlotte Bailey assez classique là c'est quand même ils sont allés chercher loin à nouveau pour mettre en valeur NXT pour mettre over cette fédée c'était du bon travail et c'est un peu triste qu'il n'y ait pas de public je pense garder le pronostic que j'ai depuis le début c'est à dire que cette affiche elle est là pour Rhea Ripley parce que Charlotte elle a déjà tellement tout gagné que je ne vois pas trop ce qu'elle foutrait avec le titre NXT déjà et puis ça ne serait pas très intéressant qu'elle revienne un peu en arrière donc Rhea Ripley gagne j'espère qu'elles nous feront un très beau match au mieux qu'elles peuvent et qu'on en aura d'autres grandes affiches avec les deux jeunes femmes dans le futur mais sur le point de vue prono je suis pour la championne ok moi je te suis aussi puisque d'ailleurs de toute façon moi je l'ai annoncé moi aussi je donnerai à Ripley qui conserve son titre ma seule inquiétude à propos de ce match c'est qu'on donne le titre à Charlotte Flair juste pour des raisons de ratings de NXT et qu'il se décide à donner le titre à Charlotte Flair juste pour amener du star power à NXT dans la lutte face à la high dub et pour dire vous voyez nous chez les filles à NXT on a le top of the top de la crème et donc c'est Charlotte qui a le titre voilà c'est un peu ma seule inquiétude mais je donne tout de même Rhea Ripley vainqueur alors on a ensuite on reste chez les femmes le match pour le titre de championne de Smackdown un fatal five way Bayley versus Lacey Evans versus Naomi versus Tamina versus Sasha Banks alors non seulement ça me fait chier comme affiche mais en plus non il n'y en a que deux qui peuvent gagner c'est Bayley ou Sasha Banks oui moi je pense que s'il y avait eu une élimination ça aurait pu être intéressant tu crois moi j'ai un doute là dessus parce que si on avait fait un match à élimination on aurait été quasiment certain à 99% que le match ce serait fini avec Sasha et Bayley au moins là on aura l'assurance que les cinq vont rester dans le ring et que et qu'il y aura une petite part d'incertitude quoi oui t'as raison alors le truc qui peut arriver c'est un moment où Bayley est à hauteur du ring Sasha Banks qui réussit à placer quelque chose et à lui prendre un peu le titre mais sans de toute façon je pense qu'il n'y aura pas un pin direct de l'un contre l'autre ça sera voilà c'est sûrement Naomi ou Tamina Olesi Evans qui va faire les frais de la FUD je vais quand même parier pour pour la championne qui conserve quand même Bayley va garder le titre je pense mais c'est vraiment comme ça pour dire un nom ça pourrait très bien être Sasha Banks qui lui vole discrètement aussi ouais moi je vais donner Sasha Banks pour faire plaisir à Ringside en fait pour renforcer l'amour de Ringside pour Sasha Banks ça sera son kiff de la nuit comme je sais qu'il va le regarder en live donc ça sera son kiff de la nuit d'avoir Sasha Banks qui brandit la ceinture de SmackDown bien haut voilà comme quoi des fois j'ai pas beaucoup d'arguments c'est sûr allez on termine avec les femmes pour le match pour le titre de la championne de Raw et ça sera donc Becky Lynch face à Shayna Bezler moi je vois Becky Lynch gagner je vois pas Shayna Bezler avec Laura nécessaire pour mais qui battra Becky Lynch en fait c'est ça si c'est pas Shayna moi pour moi la seule chose qui peut mettre fin au règne de Becky Lynch de manière un peu légite et qui fasse pas trop contestation c'est un money in the bank et c'est un cash in et un truc comme ça parce qu'en un contraire il faut qu'elle reste de main il faut qu'elle reste intouchable je suis pas très un gros fan de Shayna Bezler j'accepte complètement son personnage de tueuse de domination j'ai toujours trouvé à NXT que ses matchs c'était ouais c'était technique c'est un peu chiant des fois c'est plus la la grande époque des Asuka ou des Horsewoman donc je suis pas un grand grand fan de Shayna Bezler donc Becky Lynch pour moi Becky je te suis moi aussi je donne Becky vainqueur je m'en suis expliqué mardi et moi parce que c'est que je pense que Becky va avoir droit à un très long règne à la CM Punk ou à la Brock Lesnar bon malheureusement Money in the Bank j'ai peur qu'on n'en ait pas cette année vu que Money in the Bank en général c'est au mois de juin et que comme les Etats-Unis ont quand même pas mal au moins 15 jours de retard sur l'Europe rapport au Covid donc je sais pas si on aura un Money in the Bank cette année mais moi je vais donner je vais donner aussi Becky vainqueur parce que pour qu'elle soit là pour renforcer complètement ce titre de la championne undisputée depuis plus d'un an maintenant et qui est au top de la chaîne alimentaire et malgré les esprits chafouins de certains moi je trouve qu'elle fait un run magnifique et qu'elle mérite là où elle est à l'heure actuelle voilà et bah écoute on arrive dans les deux derniers matchs les deux derniers matchs on va par le match de Smackdown pour le titre de champion universel Goldberg versus Braun Strowman c'est dur là c'est pas facile parce que en temps normal avec Roman Reigns moi je mettais Roman Reigns de suite enfin Goldberg si Roman Reigns avait été là moi aussi comme toi j'aurais donné Roman Reigns voilà ça ça paraissait évident maintenant là d'ailleurs ça me fait remarquer qu'il y a un an et demi quand Roman Reigns a laissé tomber du jour au lendemain son titre mondial pour aller se soigner du retour de sa leucémie bah c'était pareil c'est Braun Strowman qui l'avait remplacé au pied levé pour affronter Brock Lesnar se devait être en Arabie Saoudite justement et il avait pas gagné ils avaient donné le titre le titre à Lesnar donc est-ce qu'ils vont pas faire ça là aussi est-ce qu'on va pas dire allez on repousse de 2-3 mois on trouvera bien une date pour Goldberg parce que Roman Reigns n'est pas malade en soi a priori aux dernières nouvelles il pourra recatcher dans 2 mois c'est juste qu'il craignait la contagion donc ça me ferait chier que Braun Strowman son premier titre mondial quand même c'est un capture sous lequel on a un peu de sympathie qui a une carrière un peu bizarre de Power Man qui gagne pas souvent non plus mais qui a beaucoup de moments voilà je pense que ça me fait chier parce que ça va forcément être court donc Braun Strowman se fera sûrement squatcher je pense que Goldberg va gagner quand même mais ça me fait un peu chier ouais je te suis je te suis sur ce truc là aussi voilà tout ton analyse me paraît juste et moi aussi je vais donner Goldberg qui conserve son titre ça m'emmerde ça m'intéresse pas ça m'attriste même par moment mais je vais donner Goldberg qui conserve allez et on arrive enfin elle est longue cette carte de WrestleMania ouais et donc on arrive enfin au main event au main event parce que j'espère que ça va être le main event quand même de WrestleMania 36 et donc Brock Lesnar versus le bel homme le psychopathe écossais Drew McIntyre là j'ai plutôt envie de quand même conserver mes billes sur Drew McIntyre que j'avais au début mais c'est pas gagné non c'est pas gagné c'est pas gagné moi je le trouve très réussi comme construction d'un challenger peut-être une des meilleures de construction de challenger d'un vainqueur du Rumble de ces dernières années très crédible voilà Brock Lesnar a fait il s'est bien couché pour mettre Overdraw là ces dernières semaines les circonstances sont un peu spéciales c'est sûr rien n'empêche un rematch c'est un peu même l'habitude de Brock Lesnar que ce soit contre Reigns ou contre Rollins il a souvent affronté plusieurs fois ces challengers donc on peut très bien avoir un rematch à Summerslam que Drew remporterait mais comme tu l'as dit on est dans un Wrestlemania on est dans un face fest et je pense qu'il y a vraiment de la part de la WWE le côté on fait comme si et c'est ce qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines on fait comme si tout le monde fait semblant que c'est trop cool et tout le monde fait semblant que ça va être trop bien Wrestlemania donc je pense que comme message final pour dimanche soir voilà le dernier match de tout ça je pense qu'on va faire comme si et on va foutre Drew McIntyre gagner on va peut-être même mettre des pyros ou je sais pas quoi ou des trucs qui explosent bon pas trop fort dans le full style mais je pense qu'on va faire comme si et qu'on va rester sur ce symbole là d'une ère nouvelle qui s'ouvre et donc je vois bien Drew finir parce que sinon comme tu l'as dit Wrestlemania ça finit toujours toujours tout le temps enfin à ma connaissance en tout cas ça a toujours fini quand même sur un face qui célèbre que ce soit The Rock que ce soit Roman Reigns que ce soit John Cena enfin ces dernières années voilà c'est un face qui est parfois discuté Roman Reigns mais disons que dans la K-Fab c'était ça donc moi je vois Drew McIntyre image finale de ce de ce Wrestlemania enfin oui non t'as raison d'ailleurs enfin il y a eu le fameux Reigns Lesnar que Lesnar a gagné mais bon il n'y avait plus trop de gentil ni de méchant c'était vraiment un Wrestlemania spécial jusqu'à l'été là il pourra nous en parler il était dans la salle dans la salle ouais il peut témoigner toi tu vois Lesnar plutôt ? euh non 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 comme toi moi je vois Drew McIntyre alors moi je suis pour reprendre ce que tu disais sur le match de titre NXT de ta tristesse du Rhea Ripley à Charlotte Flair alors là moi pour le coup là c'est vraiment le match dans lequel moi je suis dans un océan de mélancolie dans une infinie de tristesse c'est pour moi c'était le momentum du bel homme ouais c'était c'était son année c'était c'était son show ça devait être son match je suis vraiment je ne m'en remets pas d'ailleurs vraiment moi je suis mais tellement malheureux pour l'écossais je trouve que ça lui aura totalement tué tout son taf depuis un an et demi depuis son retour dans le main roster voilà il n'est en aucun cas responsable tout ça c'est de la faute des officiels de la WWE qui s'est entêté à vouloir maintenir ce Wrestlemania et qui n'a pas voulu le reporter moi j'ai toujours fait partie de la team reporter Wrestlemania je continue à en faire partie et je continue à être très en colère sur le maintien de ce show et donc fatalement ce Brock Lesnar versus Drew McIntyre me détruit le moral et vraiment j'ai vraiment de la peine pour Drew McIntyre voilà avoir un européen brandir le titre majeur bien haut face à la bête ultime de ces quasiment 20 dernières années face au boss final ça aurait été vraiment magnifique avec 80 000 spectateurs et je pense qu'on aurait kiffé mais alors d'une puissance parce que je pense que quand même globalement l'IWC les fans en général sont quand même graves derrière Drew McIntyre je pense que ça faisait très longtemps qu'un challenger comme ça n'avait jamais autant fait l'unanimité derrière lui je dirais presque remonter jusqu'à Daniel Bryan à Wrestlemania 30 pour retrouver un mec avec autant la hype du public derrière lui Becky Lynch c'était l'an dernier et Becky Lynch au niveau des femmes mais au niveau masculin pour moi il faut vraiment remonter Kofi Kingston l'année dernière avait une hype mais là vraiment Drew McIntyre a vraiment tellement fait une démonstration de force a vraiment été tellement bon au Royal Rumble et a été tellement bon par la suite dans les promos dans ses cassages de mâchoires dans tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait au fur et à mesure des semaines que c'est vraiment pour moi le grand moment ça va être un grand brisqueur pour moi ce match donc voilà et bah voilà bon Raphaël on est arrivé à la fin de cette incroyable et interminable carte de Wrestlemania 36 ah bah too big for one night et ouais non mais ça ça va être ça va être intéressant comment dire enfin intéressant le choix de la carte va être spécial est-ce que est-ce qu'ils vont faire un truc équilibré ou est-ce qu'ils vont faire un samedi un peu un peu amuse-bouche pour nous envoyer plutôt les gros steaks les gros matchs le dimanche je ne sais pas on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure en tout cas voilà ça va être c'est une première c'est inédit donc nous aussi on tâtonne il avait raison John Cena on tâtonne mais ouais mais ouais le Johnny Boy a toujours raison on te dirait Riscal de toute façon bon ben on finit on est arrivé au bout n'hésitez pas dans le peu de temps que vous aurez visiblement parce qu'entre la sortie de cette analyse et puis le Vrestelmania du samedi il ne va pas y avoir beaucoup de temps mais donnez-nous vos avis vos pronos si vous êtes d'accord ou pas avec nous si vous avez bien aimé ce dernier Smackdown avant le shutdown et puis ben voilà nous on va en rester là-dessus ben voilà super on a fait un on a tenu la baraque merci tonton Chris pour tout ce travail et pour cette lecture de cartes ah ben merci à toi mon Raphaël et puis ben écoutez on va vous dire à tous un très bon week-end de Vrestelmania au mieux que possible portez-vous bien regardez ça en famille prenez quand même des bières faites au mieux faites-vous un petit cocon de Vrestelmania on va faire au mieux on va pas se laisser gâcher tout le plaisir on va essayer on va essayer quand même de rester un petit peu dans la positivité voilà bon ben ben voilà merci à tous pour votre écoute oh tu veux tu veux te prendre une close line par le boss toi ah j'allais faire la promo non j'allais ouais ah j'ai eu peur j'ai cru que tu voulais rentrer en rivalité avec El Patron ah ça je suis prêt à tout surtout El Patron ça dépend de quel El Patron non pas si c'est celui qui a détruit la pauvre Paige je lui défonce sa gueule si c'est celui qui nous fait nos vignettes et tout non ça va il est gentil quand même excellent mais et ben donc oui voilà écoutez-nous podcastez-nous téléchargez-nous audio Spotify iTunes Spotcloud voilà tous les sites de podcast YouTube pour la version audio bien sûr laissez-nous des j'aime des pouces des cœurs faites-nous partager à vos amis qui s'ennuient pas pendant ce confinement quand même ils ont tout catch-up à écouter vous avez des contenus divers et variés tonton Chris bosse comme un dingue il nous fait les bastons du mercredi pour parler de la guerre entre AEW et NXT nous avons les You Talk Too Much on a un super énorme épisode qui vient de sortir avec Story un pilier dans le YouTube et dans le catch français et je crois qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent avec d'autres légendes du business exactement on va garder on va garder la surprise mais effectivement il y a 2-3 arrivées fortes sur YouTube qui vont être là il y a du beau monde donc restez connectés écoutez-nous partagez commentez partageons notre passion du catch dans ces moments difficiles moi je vous dis à tous à très bientôt et puis bon week-end de Wrestlemania ciao tout le monde ciao Chris salut Raphaël salut peuple le catch oh my god je crois la review de Smackdown la plus longue ever c'est de la momentos laate la 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 Sous-titrage FR ?